Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 1er novembre 2022, 8h59, heure du Québec. Je fais un suivi avec vous sur le fameux rapport du Pentagone qui a été publié l'an dernier, pour ceux qui suivent le sujet des OVNIs et des phénomènes aériens de l'expliquer, et la pression autant des élus que de la population et des médias maintenant sur la suite des choses. On le sait, le Pentagone, toutes les agences de renseignement vont garder l'ensemble de toutes les informations cachées au public et même cachées aux élus. Ça vous démontre que ces agences-là ont plus de pouvoir que les institutions démocratiques de nos sociétés. Ce qui est quand même assez étonnant. On essaie naturellement parce que la pression est là, parce que maintenant c'est plus comme avant où on pouvait attribuer toutes ces observations-là à des individus louches, un peu excentriques, hurlus-berlus, avec des petits casques en aluminium et des antennes. Maintenant, c'est des gens sérieux, depuis des années, qui rapportent ces signalements-là, autant au niveau de l'armée américaine, canadienne, des pilotes de l'air commerciaux, l'armée chilienne avait fait la une pendant longtemps avec cette vidéo filmée par ces pilotes d'hélicoptère de la marine, et plein d'autres histoires. Plein, il y a des millions d'individus qui ont des histoires à raconter, plus d'autres millions d'individus, peut-être comme vous et moi, qui avons vu des choses bizarres, mais qui décidons de ne pas parler. Donc, ça fait beaucoup de monde. Donc, la pression est là. Donc, comme je fais un suivi avec vous, il y a quelque chose qui va être publié aujourd'hui, un rapport par le Pentagone, et dans lequel il y a le Military Post qui a eu un avant-goût de ça, il y a eu des fuites, dans lequel on va attribuer beaucoup de ces observations d'OVNI, qui sont dans son rapport, et qui sont de ces gens sérieux comme les pilotes de l'air et tout de suite, on va les attribuer à des objets espions ou à des déchets en vol. Mais malgré tout, quand on va lire l'article, vous allez vous rendre compte avec moi, parce qu'on va aller le faire ensemble, qu'il y a encore plein de cas qui sont inexpliqués, puis il y en a beaucoup qui vont rester secrets. Donc, c'est comme pour essayer de noyer le poisson, comme on dit. Tu comprends? Ici, on voit le fameux tic-tac qui avait été filmé, qui se déplaçait contre le vent. Donc, je ne pense pas que ce soit un déchet. Les responsables du renseignement sont sur le point de remettre au Congrès un nouveau rapport aujourd'hui sur un phénomène aérien inexpliqué, mieux connu sous le nom d'OVNI. Le document du Bureau du directeur du renseignement national fournira une mise à jour d'un rapport que l'Agence de renseignement a rendu public en juin 2021, donc l'an dernier, vous en vous rappelez, qui a exploré plus de 140 incidents de rencontres entre 2004 et 2021. Mais moi, je vous en ai parlé de plusieurs bien avant 2004. Malgré les appels à une plus grande transparence de la part des législateurs et des chefs militaires, on ne sait pas encore quel contenu du prochain rapport sera rendu public. Bien qu'ils puissent offrir des explications plus détaillées sur la vague d'observations récentes, les responsables du ministère de la Défense minimisent les théories des invasions extraterrestres et mettent l'accent sur les objets ordinaires. Mais c'est parce que, voyez-vous, encore là, on essaie de ridiculiser un peu la théorie que ça pourrait être des OVNI en disant qu'on minimise la théorie des invasions. On ne parle pas d'invasion, il n'y a personne qui a parlé d'invasion. Et mettre l'accent sur les objets ordinaires qui, selon eux, sont plus susceptibles d'être ablamés. Donc, on n'a rien de sûr et certain. Des responsables militaires ont déclaré au New York Times que la plupart des cas d'OVNI résolus peuvent être attribués à des espions, des espions étrangers, des objets étrangers espions, ou à des déchets aéroportés. En mai, lors de la première audience publique sur les OVNI du Congrès depuis plus de 50 ans, des responsables du Pentagone ont témoigné qu'une vidéo avec des mystérieux triangles verts brillants montait ou montrait, en fait, des drones qui avaient été filmés à travers des lentilles de vision nocturne. Dans une autre vidéo appelée « Go Fast », un objet inconnu semble se déplacer à une vitesse incroyable. Les responsables militaires ont ensuite démystifié la vidéo comme une illusion créée par l'angle d'observation contre l'eau, selon le New York Times. Un incident distinct, connu sous le nom de Gimbal, a montré un objet tournant, inconnu, qui est apparu dans une vidéo de la Marine américaine, qui, selon les militaires, est maintenant due à l'optique d'un capteur d'images classifié. Alors que de nombreux autres incidents restent inexpliqués, le porte-parole du Pentagone, Sue Gowth, a déclaré aux médias que le département devrait respecter son obligation de protéger les informations sur ses méthodes sensibles. Il est donc peu probable que les conclusions du rapport révèlent ce que les États-Unis savent de la surveillance exercée par des adversaires, par exemple, comme la Chine. Gowth a ajouté que les données disponibles sont également trop limitées, ah, pour tirer des conclusions définitives. Donc, on ne sait pas, même ce qu'on nous avance, si c'est vraiment ce qu'on nous dit, comme le problème du capteur dû à un capteur d'une image classifiée, dû à l'optique d'un capteur, par exemple, ou l'autre qui a été filmé à travers des lentilles de vision, pardon, nocturnes, ou d'autres incidents qu'on essaie d'expliquer, qui seraient dus à, par exemple, l'autre qui, l'observation, qui était créée, une illusion créée par l'angle d'observation contre l'eau. Donc, Gowth a ajouté que les données disponibles, comme je vous l'ai dit, sont également trop limitées pour tirer des conclusions définitives. Dans de nombreux cas, les phénomènes observés sont classés comme non identifiés, simplement parce que les capteurs n'ont pas été en mesure de collecter suffisamment d'informations pour faire une attribution positive, a déclaré Gowth au New York Times. À propos des caméras, radars et autres appareils qui collectent des informations, nous nous efforçons d'atténuer ces lacunes pour l'avenir et de nous assurer que nous disposons de suffisamment de données pour notre analyse. Wow! Pour ceux qui cherchent encore à savoir s'ils attendent des visiteurs de l'espace extra-atmosphérique, la NASA a annoncé la semaine dernière la formation d'une nouvelle équipe qui passera les neuf prochains mois à étudier des données non classifiées sur les OVNI afin de mieux comprendre les épisodes extraterrestres. Wow! Le bureau du directeur du Renseignement national n'était pas immédiatement disponible pour commenter. Donc voyez-vous, c'est un sujet qui est très délicat, puis on essaye de noyer le poisson, mais c'est pas facile de noyer un gros poisson comme celui-là. Je voulais vous faire un suivi là-dessus, puis je vous reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada